Et c'est parti du coup ! Donc on fait les missions de Simba. On va avancer un peu, c'est le dernier qui n'est pas au niveau 10. Là, il y a encore juste cette mission-là, donc il faut pêcher le poisson de l'ici et là. Donc étant donné que c'est le matin et le soir, on va pouvoir le faire aussi je pense. On va chercher où est Simba déjà. Où est Simba ? J'espère qu'il dort pas. Non, ça va. Un petit téléphone. On va t'aider Simba, on va t'aider. Hop, parler. Salut ! Et aurais-tu le temps de m'aider avec mon passé dans la vallée ? Hum, bien sûr. Merci, je ne me souviens pas de grand chose, mais je sais qu'il est important pour la vallée que je découvre mon passé. Je sais que j'ai un rôle ici, une chose dont j'étais responsable, comme Lala l'a dit. Je veux trouver quoi, mais je ne sais pas par où commencer. Nous avons besoin de quelqu'un qui se souvienne de tout ce qui concerne le village. Quelqu'un qui a été protégé de l'oubli en étant piégé dans une certaine grotte en forme de crâne géant. Nous avons besoin d'Oscar. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de la discussion. Tu restes ici, je vais lui parler. Je sais qu'il est rusé. Je n'aime pas ça, mais je suppose que nous n'avons pas d'autre choix. Si personne d'autre ici ne connaît mon passé, alors tu as raison, tu devras lui parler. Ok, bon, bah allons voir Scar. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est dans sa grotte ? Ah, il n'est pas loin, il est juste là. Ben, mes salutations aussi. Oh, Mio, c'est toi. Oh, que veux-tu maintenant ? Simba veut se souvenir de son passé dans la vallée. Comme tu étais dans ta grotte, l'oubli n'a quasiment eu aucun effet sur toi. De quoi te souviens-tu ? Oh, de tant de choses. À vrai dire, de tellement de choses que Simba préférait sûrement que je ne m'en souvienne pas. À présent, laisse-moi réfléchir. Oh, c'est ça. Avant l'oubli, tu as chargé Simba de protéger l'arbre de Dreamlight. C'était un havre pour toutes les créatures savoureuses, euh, vulnérables de la vallée. C'est alors que les épines nocturnes sont apparues. Et plutôt que de rester et d'accomplir sa mission, Simba s'est enfuie pour retourner au rocher des lions. Et l'arbre de Dreamlight s'est mis à dépérir. Et tu es restée là à le regarder mourir. J'étais prête à faire quelque chose, mais tu as fait. Mais tu as tout fait pour que ça te soit impossible. Tu ne te souviens pas des graines de l'arbre de Dreamlight qui permettaient à d'autres arbres de pousser. Évidemment, tu as fait en sorte que personne ne les trouve jamais. On dirait que tu n'as confiance en personne. Même pas en moi. Confiance en personne ? Ces graines de l'arbre de Dreamlight doivent être vraiment spéciales si je me suis sentie obligée de les cacher. Où sont-elles ? Dans les mines sous le plateau ensoleillé. Tu les as cachées dans une pièce bien dissimulée. Espérons, pour le bien de tous, que tu les retrouveras. Non, c'est moi qui en a fini avec toi. Pas l'inverse. Non, mais... On va mettre celle-là en principale. Ok, on va fouiller. Ah, mais il n'y a pas une porte. Mais si... C'est là. Non ? Ok, interagir. Ok. Oh ! Oh la vache ! Ah, trop bien ! J'aime bien découvrir des nouveaux endroits. Lire. Les vaches sont recouvertes de lignes qui ressemblent à du gribouillis presque incompréhensibles. Grâce au dessin, tu comprendras qu'il s'agit d'un livre sur les plantes. Ok. Donc il faut examiner les dessins au mur et la table pleine de tubes et de bêchers. Bêchers. Hop là ! Là, il y a quoi ? Mince. J'ai pas vu ce que j'ai pris. Je suis ratement complexe de tu... Il y a pas de vide, il serait possible d'ajouter autre chose. Ok. Et du coup, là, ce que j'ai pris, c'est ça. Des graines vertes. Je peux rien faire avec. Bah, peut-être qu'il faut des fioles vides, du coup. Ok. Je crois qu'il y a un moustique. J'espère pas. Ah oui, les dessins, du coup, on dirait... Qu'est-ce qu'il y a pour faire comprendre tout ça ? Ok. Donc, on doit aller parler à Merlin. Bah, bah, moi, ça. Ah oui, on dirait que tu es à la recherche de connaissances. Comment puis-je t'aider ? J'ai trouvé une pièce sous le plateau ensoleillé qui contenait des graines et... La pièce de l'arboriste ! Quelle merveilleuse nouvelle ! Je l'avais complètement oubliée. Je cherche quelque chose appelée la graine de l'arbre de Dreamlight pour Simba. Mais elle est coincée dans une machine à l'intérieur de la pièce. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Mais t'en fais pas mieux ! La pièce que tu as trouvée est une partie fascinante de notre histoire. Par le passé, tu l'utilisais pour faire des expériences sur la flore de la vallée. Tu as caché la pièce pour protéger les expériences des regards curieux de ceux qui auraient pu vouloir les utiliser à des fins abominables. Comme Scar. Tu voulais créer un paradis pour les créatures et tu as choisi Simba pour veiller dessus. Avec une bouture de l'arbre au-dessus du puits de l'esplanade et après beaucoup d'essais, tu as réussi à créer une nouvelle plante appelée l'arbre de Dreamlight. C'est très bien, mais en quoi ça nous aide avec notre problème actuel ? Ah, l'importance, l'impatience de la jeunesse ! J'étais sur le point de te l'expliquer. Maintenant, la graine de l'arbre de Dreamlight est... Eh bien, disons qu'elle est en sommeil. Tu dois la réveiller pour pouvoir la planter à nouveau. Si je ne me souviens bien, tu lui as donné vie en premier lieu avec deux potions. La potion de croissance et la potion de poussière. Tu auras besoin de myrtilles et d'éclats de rêve pour la potion de croissance. D'as, clé, piade, orange et d'éclats nocturnes pour la potion de poussière et d'une fiole vide pour chaque potion. Une fois que tu les auras préparées, place-les simplement dans les bons emplacements de la pièce de l'arbreuriste et la machine devrait faire le reste pour toi. Il ne me manque que les deux fioles vides, donc on va faire qui sont là-dedans logiquement. Hop, et de une... Heureusement que j'ai farm pour avoir plein de choses. Comme quoi, entre deux mises à jour, on farm. Hop. Celle a transféré. Transféré. Et c'est good. Récupère ceci, c'est qu'il faut interagir. C'est quoi ? Ok. Donc j'ai l'impression qu'on a la graine. On va pouvoir aller voir Simba. Oh, il fait comme sur le pont. Hakuna, matata. Hakuna, matata. Trop rigolo. Alors, on lui donne ça. Waouh, Mio, qu'est-ce que c'est ? La graine de l'arbre de Dreamlight. Ça va nous aider à faire pousser un arbre de Dreamlight. C'était ton rôle, Simba. Tu le surveillais dans le passé. Nous pouvons le ramener. Vraiment ? C'est super. Merci d'avoir trouvé la solution. Et je connais l'endroit parfait où le planter. Près de l'étang. Près de l'étang, sur le plateau ensoleillé. Suis-moi. Ok, je te suis. Waouh ! Bon travail. Merci. Ok. On le fait ici. Ici, ce sera parfait. Assez de soleil. Près de l'eau. Et voici la graine de l'arbre de Dreamlight pour que tu puisses la planter. Eh ben, ok. Je promets de m'assurer que personne ne le détruise ni, tu sais, ne le mangent. Ok. A plus. A plus, ouais. Planté. Hop. Bon, 24 heures après, ça n'a toujours pas poussé. Donc, j'ai mis un élixir de pouce sur mon arrosoir. Et normalement, ça devrait pousser d'un coup. Ah, waouh ! C'est chouette. C'était trop marrant. Yaskari, Simba. Simba, Simba, Simba. Je vois que l'arbre de Dreamlight est de retour. Comme c'est charmant. J'imagine que les félicitations sont de rigueur. Ne t'approche pas de l'arbre, Scar. Oh, je ne songerais pas à tenter quoi que ce soit. Mais seulement parce que je sais que ça rendrait Mio terriblement furieuse contre moi. Ok. On va parler à Simba. Il se pose tranquille. Mio, je voulais te remercier pour ton aide. Tu m'as aidé à trouver des indices sur mon passé. Et maintenant, on a récupéré l'arbre de Dreamlight. J'ai hâte que les passereaux s'en aperçoivent. Je pense vraiment... Pardon. Je pense vraiment que nous sommes sur la bonne voie pour comprendre ce qui se passe dans la vallée. Dès que l'arbre a poussé, je... Eh bien, on peut dire que j'ai senti un changement dans l'air. Je garderai un mail dessus pour m'assurer que tout se passe bien. Et je te préviendrai si quelque chose se passe. A bientôt, Mio. Ok. Alors, j'aimerais bien passer au niveau 10 avec lui. Quelque chose te tracasse. Est-ce que ça va suffire ? Mais elle est incroyable. Elle est intelligente et vraiment forte. Elle aide beaucoup ici. Oui, elle prend beaucoup de responsabilités pour la sécurité du village. Je pense qu'elle voit tout le monde ici comme faisant partie de sa troupe. A bientôt. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme cadeau ? Liste de passion blanc. On va lui prendre ça. Liste de passion blanc. Ok. Et j'espère. On va le prendre avec nous. Comme ça, on le garde. On le garde. Et là, on va enfin pouvoir récolter les fruits Dreamlight. Yes ! Et donc, on va pouvoir créer les nouvelles recettes qu'il y a. Alors, je vais prendre ça. Parce que j'ai besoin de beaucoup de... Pousse-toi. Merci. Beaucoup d'argile pour pouvoir fabriquer des... En gros, des portails. Voilà. Un certain type de portail. J'aimerais que l'esplanade se passe vraiment un peu plus vile. Et voilà. Je ne sais pas à quoi va ressembler la maison de Vanellope et celle de Belle quand elles vont arriver. Mais j'aimerais faire un truc un peu plus poussé. Hop. Donc là, il y en a encore. Et là, la quête de Nala, elle est hyper difficile. Genre, pêche le poisson de Lissier et de Nala. Sauf que... On ne peut pêcher que le matin ou le soir. Il est extrêmement rare. Donc en fait, je mets ma jauge à fond. Genre même la nourriture qui fait en sorte que la jauge soit jaune. Et je prends quelqu'un de pêche avec moi. Mais je n'arrive vraiment pas. J'ai mis de l'élixir aussi. Tout est parti. Donc trop, trop difficile. Et aussi, on va en profiter... Parce qu'en fait, les graines vertes, c'est pour avoir... D'ailleurs, on va le faire maintenant. Hop. C'est pour avoir la patate verte. Et en fait, on... On peut résoudre, ça y est, les patates. Donc on va le faire en même temps aussi dans cet épisode. Ouh ! Parfait ! On a plein. Nickel, nickel. Et en fait, ça, je ne les... Je ne les prenais jamais. Je ne les récupérais jamais. Et j'aurais dû... On va le faire là. Hop. Une petite pièce au passage. Ok. Alors. Non. Planter. Hop. Et en plus, l'arrosoir, il est parfait. Ça va pousser aussitôt. Voilà. Récolter. Et il faut aller maintenant... Je ne sais plus. Alors, j'ai mon petit papier, mon petit bloc-notes. Il faut aller... Ah ben, il faut faire la potion, puis faire la potion arc-en-ciel. Puis aller dans le dark château. Le dark château. Ok. Alors. Hop. Chaque chose en son temps. Déjà, ce qu'on va faire... C'est... Nous téléporter pour chercher un liste de passion blanc. Je crois que c'est dans celui-là. Wow. Non, ça, c'est liste étoilée. Liste de passion blanc. Ah, je ne sais plus. Bon, on va prendre les deux. Comme ça, au moins. Hop. Après, l'arrosoir, avec le pouvoir là, l'élixir, il y a 50 utilisations. Mais du coup, est-ce que c'est 50 plantes ou 50 vraiment utilisations, quoi. Ok. Alors, Simba. C'est... Non, ce n'est pas grave. C'est quoi ce que tu veux ? J'ai quelque chose pour toi. Liste de la passion blanc. Ah non, ça, c'est des impatiences. Ok. Bah, c'est bien ça. Ah, toujours pas, sérieux ? On va lui faire... C'est une salade, non ? Une salade méditerranéenne, je crois. Ouais, parce que le tasard, je n'ai pas envie d'empêcher. Quoique, si ça se trouve, en lui donnant des petites fleurs, là, ça va le faire. Tiens, est-ce que tu veux ça ? Ah ouais, ça fait vraiment que dalle. Genre, en fait, ça ne sert vraiment à rien de donner des objets si ce n'est pas ce qu'ils veulent. On réessaye avec l'autre, mais... C'est pourri. Après, ce que je peux faire, tout simplement, plutôt que de m'embêter à faire une salade végétarienne, on va casser du caillou. Genre, je pense qu'en deux, trois cailloux, ça devrait le faire. Hop. Et devant. Et voilà ! Ça y est ! Donc là, il y a la dernière mission qui va s'activer. Alors, on va continuer. Pousse-toi, s'il te plaît. Hop. Tac. Voilà, merci. Et c'est quoi, alors, la dernière mission ? Je voudrais examiner de plus près les fruits de Dreamlight. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. Depuis que l'arbre Dreamlight pousse sur le plateau, vous voyez, je commence à me souvenir de mon passé ici. Il y avait autrefois plus d'un arbre Dreamlight dans la vallée. Ce serait génial si on pouvait faire revenir les autres. Ah bah oui, grave. Ainsi, chaque créature de la vallée peut en profiter, quel que soit son lieu de résidence. J'étais donc en train de me dire que le fruit de Dreamlight qui pousse sur l'arbre pourrait nous y aider. Je veux les examiner de plus près. Mais chaque fois que j'essaie d'en attraper un, je finis par l'écraser. Ok ? Bah, laisse-moi l'écuillir pour toi. Merci, Mio. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Mince, c'était pas ça que je voulais. Hop. C'est qu'on va mettre ça. Donne un fruit à Simba. Eh bah, allez. On va lui donner. Il est carrément ancré dans la pierre, là. Je me rappelle quelque chose, Mio. Rémi et toi avaient utilisé les fruits de Dreamlight dans plusieurs recettes. Mais il n'est toujours pas certain que le fruit nous aidera à avoir plus d'arbres de Dreamlight. Peut-être que... Oh là ! Je ne dis pas comme ça, oh ! Peut-être que je l'ai su autrefois. Alors, pour l'instant, la seule autre chose dont je me souviens est que Mère Gautel cueillait parfois les fruits. Tu crois qu'elle sait quelque chose ? Je vais lui parler. Euh... Elle est difficile à gérer. Bonne chance. Merci, Mio. Ok ! Alors, je crois que j'avais noté en plus les recettes... Hop ! Les recettes qu'il me restait à faire... Ouais, donc il m'en faut un, deux, trois, quatre, cinq... Ah non, là, il y avait avec les poissons aussi. Ok, bon. Hop, let's go. Bonjour ! Ah, Mio ! Pour quel problème trivial as-tu besoin de mon aide aujourd'hui ? Simba veut faire pousser d'autres arbres de Dreamlight et il se souvient que tu as encueillé les fruits autrefois. Donc, je voulais te demander... Oh, Mio, tu es au bon endroit. Bien sûr que je vais t'aider. Il se trouve que j'ai un ouvrage qui détient toutes les réponses que tu cherches. Mère m'a laissé tomber dans le baillou il y a longtemps. Et il contient des notes sur les expériences que vous aimiez tant, tous les deux. Tiens, expérience sur l'arbre Dreamlight, volume 42. Qu'est-ce que ça dit ? Ce qu'il faut retenir, c'est que seule la personne dotée de la magie de Dreamlight peut ramener les arbres de Dreamlight. Tu vas devoir fabriquer ce qu'on appelle de l'engrais pour arbres de Dreamlight. Dans une fiole vide, mélange le fruit avec des cristaux de vitalis. Des éclats nocturnes purifiés et de l'eau du plateau ensoleillé. Quand ce sera fait, applique la mixture sur ton arrosoir royal et... Et tu auras d'autres choses à faire, mais je ne voudrais pas farcir ta petite tête avec une liste d'instructions longue comme le bras. Va fabriquer l'engrais pour l'arbre de Dreamlight et je te donnerai le reste des instructions à ton ami le lion. Ça marche ! Alors il me faut de l'eau, fruits il me en faut trois et une fiole vide. Alors, est-ce que je peux encore prendre des fruits ? Parce qu'il en faut trois, sauf qu'on en a donné un à Simba. Et combien de temps ça met pour pousser ? Ah, en un jour ! Ok, bon ben on n'est pas prêts... On n'est pas prêts de finir cette mission-là. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas grave, on va faire la fiole déjà. Et ensuite on va faire le truc arc-en-ciel, comme ça sera fait. Voilà, voilà. Mais bon. Ça met du temps tout ça. Entre la quête de Nala et les poissons introuvables, plus les quêtes de Simba où il faut attendre 1000 ans à chaque fois. Ça met du temps. Ah oui, la fiole. Ok, et je pense qu'on peut mettre de l'eau directement dans la fiole. Hop, non, c'est pas là. Oh là là, oh là là ! Hop, comme ça sera fait et il n'y aura vraiment plus que le fruit à récolter. Ok. Bon, c'est bon. Et ben voilà. Voilà, alors on va dire à Simba que c'est bon, on n'a plus besoin de lui. Et, ben de rien. Et on va, du coup c'est de l'autre côté. Ah non, il faut faire la potion, mais en plus j'y étais. J'y étais. Alors, potion verte. Potion. Hop. Et ensuite la potion arc-en-ciel avec les 6 couleurs. De toutes les patates qu'on a eues. Du coup c'est bon. Ça j'en ai, des éclats m'ont sur le purifié. Ok, et ben let's go, c'est parti. Et donc là, il faut aller voir ce petit renard. Hop. Et mettre la potion dedans. Et là. Oh. Il est trop cute. Et du coup, on va sortir de là. Avec la musique so dramatique là. Et maintenant, lorsque l'on va dans les vêtements. On va pouvoir mettre en compagnon le renard arc-en-ciel. Ah, c'est vrai, il y a le corbeau aussi flamboyant. Ah, il est pas mal aussi là. Oh, il est trop cute le renard arc-en-ciel. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais mettre mon petit lapin bleu ici. Hop. Comment on fait ? C'est là, déjà. Interagir. Donc, j'enlève l'oiseau pour mettre le corbeau flamboyant là. Et j'enlève le lapin comme ça, aussi mignon soit-il, pour mettre le lapin bleu. Et je ne mets pas de tortue. Parce que c'est des tortues de mer. Donc j'estime qu'elles n'ont rien à faire dans un jardin. Bon, je pense que c'est bon. On va rester comme ça pour l'instant. Ok, ça marche. Nickel, trop bien. Bon, ben voilà pour cette vidéo. Avec la mission du niveau 7 de Simba. J'espère qu'elle t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501